Bienvenue dans mon domaine, voici le gardien du domaine. Comme vous pouvez le constatage, on a fait quand même pas mal de travaux au fur et à mesure, enfin de l'aménagement quoi, là c'est le potager ça bouge pas, ça bouge ap, c'est la ponpone elle bouge pas, là tant qu'on lui envoie sa baballe, tiens la ponpone, voilà, ici à la table on est hal, on est hal, la petite niche de ponpone, et là en fait je me disais bon c'est mignon, c'est sympa cet endroit là, mais putain regardez, regardez tout cet espace là, enfoncé, tout le temps à l'ombre, tout le temps, qu'est-ce que je peux faire ici, hein, que je me coulerai pas une autre plaque de béton comme ça ici là, un peu plus grande, est-ce que je me ferais pas une pergola qui fait comme ça là, est-ce que je me ferais pas un putain de home gym station, chez moi là franchement, bien sûr que si, évidemment qu'on va le faire. En fait sait-on jamais, même si les salles vont réouvrir probablement dans pas longtemps, ce serait bien d'avoir un vrai home gym, tu vois là, avec le confinement j'ai accumulé quand même pas mal de matos, je peux m'entraîner de plus en plus sérieusement là, je peux monter jusqu'à 89, 90, 92, la barre je peux la monter, moi on s'en bat les couilles putain, on a une ta mère, du coup les petits potes, je vous ai fait un plan en 3D de ce que va être l'home gym, là on comprend très très bien ce que j'ai voulu faire, donc c'est un rack avec plusieurs haltères de différents poids bien sûr, une cage pour faire du développé couché, développé militaire, pour faire du squat bien sûr, mais pas que, il y aura une poulie, une poulie haute là, et une poulie basse, on comprend très bien ce que je suis en train de faire, du coup je vais pouvoir faire pas mal d'exercices de dos, de tirage et tout, c'est assez complet. J'ai fait un devis là, pour faire un truc, c'était... Aïe, mais arrête ! Il y a le devis du gars qui a fait tous les travaux chez moi, lui c'est combien ? 1700, 1600, tout compris. Juste pour la dame ? Tout compris, avec l'affaire Gola et tout, Ah oui d'accord. C'était relativement correct, mais ça reste du fric, j'ai pas 1600. C'est cher. A moins que vous utilisez mon code prozis style and disp, bien sûr. C'est un présent pour toi. Du coup non, sérieusement, profitez-en, parce que la boutique, elle est en train de se vider littéralement, je fais des petits cadeaux aux potes et tout. Louis, montre ta collection. Oui. Tu vas pas me donner tout ça ? Oui si, je vais. Mais tu peux les vendre. Mais je m'en bats les couches, je vais me faire un cadeau. Ça, ça va être un banc modulable, c'est pas un banc tout simple, genre ça, tu vois. Ça va être vraiment un banc qu'on peut moduler pour faire plusieurs exercices, à savoir aussi deux exercices de jambes, leg curl, leg extension, et faire du pupitre à biceps, et bien sûr, tous les exercices de développer, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah du coup, du coup, il faut ça. Et ça ? Et du ciment ? Exactement. Bah vas-y, on va se faire livrer, on va se faire livrer. Rouille bien ! C'est rouillé de ouf ! J'aime bien. Ah ok, vous pouvez pas faire 200 mètres avec lui ? Euh, à ce pas là, à ce pas là. C'est sonne, 3 euros. Cali, il est tout préparé, il n'y a pas besoin de bétonnière. Ici, voilà. Bon, on va en mettre ici. Voilà, comme ça. Hop ! Là, tu veux pas nous aider ? Non, bah voilà, je supervise. Le gentil monsieur nous aide. Attends, c'est porteur ça. Oui, oui. Mais tu appuies, tu l'as tiré, tu l'as tiré. Non, tu l'as pas tiré en fait. Sous le siège. Sous le siège à droite. Ah, sous l'océan. Voilà. Monsieur le grand, on voulait l'attraper ? Oui. Tu m'appelles Alan. Alan Clark ! Très, très mystérieux cet endroit. Ça, ça va tout simplement être un truc que je vais mettre un truc là pour ranger les disques. Il y aura plein de disques tant que je vais les ranger. Et évidemment, il va y avoir là une barre olympique. Voilà. Là, on reconnaît bien, bien sûr, on reconnaît bien la barre olympique au bon format olympique. Là, j'ai envie de mettre une fontaine. J'ai toujours voulu avoir une fontaine dans mon objet. Une petite fontaine d'eau. On verra un bidon, quelque chose. Et là, bien sûr, une étagère avec les compléments et tout, les serviettes, les trucs sympathiques. Moi, je vais le décorer à droite à gauche. Pour moi, ça me suffit. On va faire un sol comme dans les salles de sport et ça va être très cool. Voilà le plan. C'est le plan. OK, bon, il reste un seul sac à décharger. Mais là, on est trois. Il n'y a personne envie de le décharger. Allez, il y a l'eau. J'ai gagné, là. Oh, putain. J'ai fait le ciseau, maintenant. J'ai fait le ciseau. Oh, culé de tes mains. Tu le mets sur ta tête. Voilà. Sans les mains. Je vais me casser la nuit. Putain, il faut qu'on prend les t-shirts, nous. Voilà, prenez tout. Même les vêtements. Tu vois, avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, je me dis vraiment qu'avoir un petit home gym, ce sera... C'est une bonne idée de faire un home gym, je pense. Tu vois, c'est toujours bien d'avoir ce truc au cas où. On ne sait jamais ce qui se passe. À la base, je voulais faire une seule vidéo sur la construction du home gym, mais comme ça va s'étaler sur plusieurs semaines, même surtout pour avoir le matos, ça va prendre un certain temps. Vous allez voir l'évolution du home gym au fur et à mesure. Ce sera plus intéressant, je pense. Voilà, je procède par étapes. D'abord, j'ai viré tout ça là. Ça, ça va faire deux belles étagères d'emblée avec du ciment. Parti pour le chantier. Vrai cardio.